L'inventaire d'Altador a commencé non pas en 1970, qui est la date de la création, mais je dirais pratiquement dix ans avant. Quand je me suis marié, j'avais une jeune épouse qui avait encore un an d'école à faire pour devenir ingénieur, ce qui était rare à l'époque, et on s'est mis d'accord sur le fait qu'on se prenait dix ans d'expérience dans l'industrie au-delà de l'expérience de l'école, avant de créer notre entreprise. Et un mois après, dix ans après, l'entreprise était créée. Voilà donc, vous voyez l'esprit. Mais la réalité, c'est à partir de 1967 qu'on est rentré dans un processus qui nous amenait à être prêts pour la création. Parce que nous voulions créer une entreprise industrielle, et nous ne voulions pas reprendre notre prime, mais on voulait partir, ex nihilo, de zéro, et créer notre entreprise industrielle. Donc, il faut que je cherche des moyens ou des secteurs qui ont de l'avenir. Et j'ai pensé à l'époque à trois idées. La première idée, c'était électronique, médecine douce. Deuxième idée, moi j'avais connu les 48 heures de travail. Je n'avais jamais imaginé qu'on serait descendu jusqu'à 35 heures. Mais j'avais imaginé qu'on pouvait descendre jusqu'à autour de 40 heures. Et j'avais dit, moi, si les gens qui auront beaucoup de temps libre, qui auront beaucoup de temps libre, on ne leur donne pas de place occupée, ils feront des révolutions. Et ça ne marchera pas. Donc, j'avais pensé électronique, loisirs. Et on a lancé d'ailleurs une opération avec une société qu'on a appelée Tirolap, qui était un baltrap au sol. Et en 1976, j'étais avec mon épouse aux Jeux Olympiques à Montréal pour présenter aux Jeux Olympiques le Tirolap. Le Tirolap. Comme il y avait le baltrap pour le pigeon. Et puis, troisième idée dont je suis fier, c'est d'avoir écrit qu'on ne pourra pas, dans ce bon monde, continuer à gaspiller les énergies qu'on les gaspille. Donc, et c'est au bout de la première crise du pétrole en 1973, deuxième prise en 1980, et c'est parti, on est parti à fond sur tout ce qui était les économies d'énergie. Voilà l'essence même de Delta d'or. Ok, merci. Est-ce que cela n'a pas été difficile d'inventer une entreprise technologique loin de grandes villes, comme Rennes ou Saint-Malo ? Alors là, je vais vous dire, c'est encore presque une volonté. Je m'étais dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a toute la région parisienne qui se décentralise vers les grandes villes. Théoriquement, ça devrait se décentraliser vers les campagnes, mais ils veulent tous se regrouper dans des grandes villes. Et les campagnes, on verra plus tard. Bon. Et moi, je me suis dit, il faut que je me mette complètement dehors, et que je crée une dignité vraiment dans un coin complètement pourri, un coin où, comme je disais en plaisant, alimenté par les corbeaux. Alimenté par les corbeaux. Et c'est ainsi que j'ai fait l'essai de dire, dans la région de Combourg, on est au centre de Saint-Malo, Rennes et Vitré-Fougère. Vitré-Fougère-Vitré. Et donc, j'ai dit, on va démarrer dans ce coin de Combourg, qui est en dehors de tous les siècles traditionnels, et on est vraiment l'usine à la campagne. Quelles sont les valeurs défendues par l'entreprise ? Alors là, c'est quelque chose de très fort. De très lourd. De très lourd. Vous savez, moi, ça ne s'appelle pas Belta d'or par hasard. Et j'ai poussé trois démarches fortes, qui s'appuient sur trois phrases. La première phrase, c'est qu'il n'y a jamais de problèmes techniques, il y a des problèmes humains. Et quand il y a des problèmes dits techniques, c'est que les humains n'ont pas telle hauteur. Donc ça veut dire que, quand on crée une entreprise, il faut avoir un sens social, il faut avoir un sens humain. Donc l'idée première des valeurs, pour moi, c'est les talents. Deuxième idée, c'est que, quand on crée une entreprise, et que petit à petit, l'entreprise se développe, il faut se mettre dans une démarche importante, qui est celle que j'exprime par la France très simple, action égale contrôle. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on définit une action, il faut en définir les modalités de contrôle. C'est normal, il faut qu'il y ait un contexte général d'une entreprise qui est tel que l'action des gens doit être contrôlée d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est une valeur que j'ai toujours défendue et qui me paraît extrêmement importante. La troisième, c'est une phrase dont je suis assez fier, c'est que, en définitive, la stratégie est un art difficile qui oblige à penser loin, tout en vivant les éclairs d'opportunités qui se passent à court terme dans un monde de l'heure. Voilà en gros les trois grosses valeurs que j'ai toujours défendues chez Deltador. Quel a été le tout premier produit créé par Deltador ? Alors, d'abord, d'abord, ce qui est très important, c'est qu'avant de parler de produit, il faut parler de comment on a démarré. On a démarré en disant qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut nous amener du business immédiatement, même si ce n'est pas la voie vers laquelle on va aller. C'est pour ça qu'on a commencé par ce qu'on appelle la sous-traitance. Et à l'époque, ce qui était en grand développement, c'était le téléphone. Et vous avez des entreprises comme, je dirais, matériel téléphonique, parce qu'il y a une entreprise qui n'existe plus, au point de vue non, qui a été implantée à Nantes et qui a été implantée à Rennes, et qui a diffusé. Et il y a eu, dans tout le Grand Ouest, qui part de Caen pour aller jusqu'à Périgueux ou Bargerac, entre 30 et 40 sociétés, comme vous êtes à l'heure, qui se sont créées. Et on a donc démarré par la sous-traitance. Et comme on a commencé par des produits médicaux, des produits pour le loisir, et des produits pour, comment dirais-je, l'économie d'énergie. Et comme l'économie d'énergie, ça s'est développé rapidement avec la crise 73 et 80, on est parti à fond sur les économies d'énergie. Donc les premiers produits que nous avons faits, c'est des thermostats électroniques, des régulations de chauffage, des programmations de chauffage, des choses comme ça. Et ça, ça a été les produits qui ont permis de lancer des tas d'heures. Puis à partir de 80, on a eu une idée incroyable, on a lancé un thermostat à commande radio qui s'appelait T-Box. D'ailleurs, on a fait des petits pubs à la télévision à l'époque. Et voilà comment ça a démarré. Alors, c'est ça les produits nouveaux. Mais quels seraient vos conseils pour les jeunes qui voudraient se lancer dans l'aventure d'une entreprise maintenant ? Vous êtes vraiment posé des questions. Une question, j'ai presque envie de vous dire. Bonne question, votre honneur. Vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais compter que jusqu'à trois. Comme je ne sais compter que jusqu'à trois, je vais vous exprimer trois idées. La première, c'est... Il faut savoir que... Créer une entreprise industrielle, je dis bien, je ne confonds pas avec une entreprise qui s'appartient à la débat industrielle, il faut essayer d'avoir dans sa tête l'équilibre entre trois sens. Le sens politique, le sens stratégique, le sens tactique. Et il faut que ces trois sens soient à peu près équilibrés. Et quand on... Nous, on a eu la chance d'être un couple et qu'on a fait un bon binôme. Mais si on est seul, il faut parfois trouver le binôme voulu. Le binôme voulu, pourquoi ? Parce que le binôme voulu, il va vous apporter les points sur lesquels vous avez un peu de faiblesse. Parce que rares ceux qui ont le bon équilibre des trois. Et puis, il faut aussi savoir se regarder dans la glace tous les matins pour se dire qu'est-ce que je vais régler aujourd'hui et ne pas se voir plus beau qu'on est. Donc, il y a toujours les défauts des qualités et il faut savoir les travailler. Il faut être très prudent et comprendre que l'excès de qualité peut amener à des défauts qui permettent que... qui fait que la boîte... Parce qu'on s'y a un jour parce qu'on n'avait pas su... Et dans le bon compromis. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !